...politique, parce que Benagro compte travailler également avec les instituts de recherche agricole, avec les universités, pour ventiler les résultats des recherches qui permettent de booster le secteur agricole. C'est une revue, un magazine totalement scientifique, et nous pensons qu'il faut faire les choses autrement. C'est pas en montrant en grande couverture la tronche d'un ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, qu'un magazine va vivre. Des magazines politiques existent, vont continuer leur chemin. Benagro a choisi Saline et Valassuf. Donc spécialement un agroalimentaire ? Oui, agroalimentaire, environnement, bien-être nutritionnel, spécialement. Mais il peut se faire qu'un politique se retrouve dans les pages de Benagro, mais pas en tant que politique. Comme le ministre de l'Environnement et du Développement du Sénégal, il est bien dedans, dans la rubrique « Portrait », qui est une rubrique que nous consacrons à une femme ou à un homme qui, de par ses actions, pourrait impacter positivement le secteur de l'agroalimentaire. Il a été ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ici au Sénégal. Il est ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il a ainsi fait beaucoup de dynamisme, beaucoup de réformes. Et c'est ça que nous avons ressassé pour que ce soit une saine émulation, que ce soit une motivation au sein des autres acteurs politiques, pour qu'ils apportent aussi leurs pieds à l'édification du secteur. D'accord. Donc vous comptez inclure les universités et les écoles qui sont spécialistes en agroalimentaire ? Oui, qui forment les gens en environnement et dans la recherche dans le secteur agricole. Non, c'est moi qui vous remercie. J'espère que nous allons garder le contact et que quand je serai sur le Sénégal, on a fait une liste de présence, on va se voir souvent pour batailler quelque chose ensemble.